... La grosse enquête sur l'invité, avec Dr Philo. D'accord, je vais d'abord saluer le mot général Ficeli Dambélé qui a fait le tour des casernes ce matin. Non ! Il est allé saluer dans les loges. Mon général, merci. Cette histoire, ça veut que tous les vendredis, le nom du général... Mais aujourd'hui, je l'ai vu. Ah ! Oui, il est passé, il est passé dans le bureau de la salue. Il est passé dans tous les bureaux de la salue. Attends, il a plus duré dans mon bureau. Alors, parce qu'il savait qu'il y avait la grosse enquête. Alors, nous allons aller dans le passé de l'invité. Surtout pour les relations qu'il y a entre vous, c'est votre ami. Oui, mais oui, il m'a gardé, il a dit, il fallait réparer, c'est j'étais un gars. Alors, nous allons aller, avec votre permission, aller en noir et blanc, c'est son passé. OK. 1901, 1901, 1901, c'est selon. Faut-le-faut-le ! Avant, avant ! Non, noir et blanc, au temps de Black Roya. Black Roya, ce n'est pas un jus, mais c'est un comportement. En tant que bon petit du-là, on a fouillé. On a fouillé. Et nous sommes là. Alors, vous avez toutes les informations que je vous donne là, c'est même pas aller sur Google, ça n'est pas dedans. Nous sommes allés sur le terrain. Alors, petit zoom. C'est un petit masque qui est là. Dans son affaire, il passait tout son temps, se jouait les masques. Oh là là. Oui. Tu peux écouter, mais... Et c'était la chanson. Alors, il passait tout son temps, il attachait ses yeux, il attachait même les pieds. Il appelle ses amis, ses camarades Black Roya autour de lui. Et c'est lui qui dit qu'il a le masque. Ses camarades Black Roya, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas un jus, mais c'est un comportement. Alors, c'est un peu... C'est un peu... Non, généralement, quand on n'a pas ce qu'on pense qu'on dit Black Roya. Non, c'est pas... Je dis que c'est quelqu'un qui fait un peu de tout. Voilà, un peu le petit vagabond. Mais les Black Roya, on les aime. Tu vois, quand je dis... Qui flanent un peu dans les rues. Voilà, dans les rues. Black Roya, il y a ligné, on a de l'amour pour ses enfants-là. Et donc, il se jouait les masques. Toujours avec un bois à main, tam-tam. C'est lui qui... Vous voyez les petits joueurs ? Oh, là. Teng, Dagben, il est partout. Oh, my God. Il se promenait. Il a même dit à sa mère de lui acheter un petit post-radio à l'époque. Il montait sur la dalle, il écoutait la musique. Quand il a dit qu'on est chanteur, c'est la vérité. Lui, il est nid dans ça. Quelqu'un qui a un petit masque, il te met un post-radio. On l'achète, il va sur la dalle. Et elle a dit que le grand-pré partenal était Djémé Fola. Et sa tante était chanteuse. Mais avant tout ça, il est né à Borson. Il était percussionniste. Percussionniste. Parce que... Moi, je préfère. Djémé Fola. C'est vrai que vous êtes au pouvoir, mais quand vous dites Djémé Fola, tout le monde n'est pas censé. Non, mais je... Non, 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 attendez, elle a raison. C'est à nous qu'il y a là. Oui, mais il faut voir, nous sommes en or de Blancet à l'époque, on disait Djémé Fola. Il n'y avait pas de percussionniste à cette époque-là. Et donc, il est né à Borson, chez Papa Logro, qui était son oncle à l'époque. Et donc, il a fait l'école maternelle à Yacro. Il a fait l'école primaire à Gabriel Gare, Yopougon, précisément à l'école Gare Sud. Alors, il n'était pas du tout truyant. C'était grand-peureux. Oui. Oui, grand-peureux. Il fréquentait des petits Libanais là. Et chaque fois, les petits Libanais le tapaient. Et Soum passait tout son temps, s'arrêtait devant l'école en attendant l'arrivée de sa mère. « Moi, toi, vous tenez le mouer, et elle lui donnait des cocottas aux petits Libanais, au plaisir de Soum. » Mais, oui, mais c'est ça, il n'avait pas de force, c'est le passé. Il était peureux. Mais il était courageux dans la vie normale. Parce que Soum, il a vendu aussi des papiers mouchoirs. Oui, le petit vendeur des papiers mouchoirs. Il l'a fait. Il est très, très ambitieux. Et il était, il était également maman dans les tâches ménagères. Vous voyez, à l'époque, il n'y avait pas de gaz, les bouddhaux. Vous voyez un peu, en partage, c'était la suie de bois. Dans les séries, c'est Soum qui partait, pieds nus. Et il mêle la suie de bois dans le bouddhaux. C'est lui qui le faisait pour sa maman. « Maman, tu n'as pas les moyens, moi je vais chercher ça pour toi. Prends ça, et puis prépare pour nous. » Oui. Franchement, Bouddhaba, il n'aimait pas, comme tout bon petit Joulard à l'époque, il n'aimait pas le kabato. Non, le jour fait kabato, il ne mange pas. Non, non, non. Le sujet sur platine, j'appelais. Voilà. Il n'aimait pas, il adorait beaucoup le riz, riz gras. Bon, ce n'est pas un riz gras de façon, mais... Riz sauce aubergine. Voilà. On dit fiou. Fiou. Non. Qu'est-ce que c'est fiou, la frie, là ? La frie, là ? Non, voilà. Non, mais rouge, de toute façon, là, non. Oui, oui. Voilà, rouge. De l'huile rouge et tout. Voilà. C'est top, ça. Voilà. Alors, en tout cas, il mangeait beaucoup. Et cela, vraiment, cette histoire de Nouruti, là, va s'accentuer sur toute son affaire de Nouruti. Même au sein du groupe, les salopards, il les met manger. Et parfois, quand il avait très faim, il disait qu'il était malade. Ça, c'est blocou, ça, je suis. Qui est blocou, monsieur ? C'est la grosse enquête, c'est pas blocou. Oh, mon Dieu. Alors, quand il avait très faim, il disait qu'il était malade. Et eux aussi, ils se disaient, quelqu'un qui dit qu'il est malade, on va s'est comprimé, Marie, on s'est acheté parastamol pour donner à quelqu'un qui a fait un coin, imaginez, la crévaison intestinale. Et parfois, même, il tombait malade véritablement parce qu'il n'aurait pas dit la vérité à cette époque-là. Mais, Soumbil, je ne sais pas maintenant, Caro a parlé de Sarah. Je ne sais pas comment elle a fait pour conquérir le cœur de Sarah, mais à l'époque, c'était un grand mouilleur. Et avant, quand on était mouilleur chez nous, c'était quelqu'un qui avait peur de femme. Et parfois, même, quand c'est pour draguer, quand il y a le chou de Rengo, on met la go, on y va. Les mouilleurs, généralement, c'est ça. Et on le poussait par les verres. Et puis, lui, on le poussait par les verres. Je suis devenu courageux après. Je suis devenu courageux après. Et c'est ce grand mouilleur que nous recevons. Donc, je dis, voilà, Caroline da Silva, voilà ainsi libérée les différentes péripéties d'une autre grosse enquête. Au plaisir. Merci. Oh là là. Merci. On peut revenir en coulant maintenant. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, Dr. Chineau. Merci pour ton enquête. Merci. Merci.